Quand on s'occupe de ses parents, ce sont des bénédictions que l'on prend. Les personnes âgées, nos anciens, sont pris en charge par les membres de la famille. Aux quatre coins du continent, cet aspect de la solidarité familiale est omniprésent. Mais aujourd'hui, la société tend à évoluer et les mœurs aussi. Et c'est dans cette dynamique que notre invité du jour a ouvert la toute première maison de repos de Côte d'Ivoire. Madame Nina André-Zougo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous avez créé une maison de repos, comme je le disais, c'est une première en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce projet ? Déjà, l'entreprise existe depuis 2018. Et en 2018, nous étions d'abord pour des aides-soyantes à domicile. Et c'était un peu difficile au niveau des aides-soyantes. Ces aides-soyantes-là pouvaient nous lâcher un moment. Soit mon fils est malade, ma maman ne se fait pas bien et elles étaient sous contrat, mais ne respectaient pas leur contrat. Donc, il fallait trouver la solution ou les solutions pour les familles. Donc, voici pourquoi nous avons penché plutôt pour une maison de repos. Mais, est-ce que vous ne vous sentez pas d'une certaine manière à contre-courant de la manière de penser générale ? Je suis africaine, je vis en Côte d'Ivoire et je vois les réalités de l'Africain. Je suis mon ami sociologue. Donc, j'ai pris le temps avec mon équipe de pouvoir structurer, poser les questions, savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment arranger certaines situations. Lorsque tu te retrouves en face d'une personne âgée qui est épuisée, qui n'a pas une bonne prise en charge, mais là, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire. Vous me direz que, par exemple, la famille est autour, mais la famille n'a pas la bonne prise en charge. Ou encore, les aidants familiaux ne savent même pas comment prendre en charge ces personnes et elles-mêmes sont fatiguées. Donc, je parle bien de ces aides familiales qui sont elles-mêmes fatiguées et qui n'ont pas de répit, qui n'ont pas d'oreilles attentives. Donc, on s'est dit, oui, la maison de repos idéale. Alors, j'ai envie de poser une question un petit peu polémique. On parle de maison de repos pour votre structure, mais on a tendance à parler de maison de retraite. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le terme repos et pas retraite ? Déjà, l'Africain qui entend retraite, déjà qu'on ne peut pas nous retraite, c'est un problème. Donc, entendre maison de retraite, on pense en même temps à l'Occident. Et donc, on a voulu que cela soit à la sauce ivoirienne et africaine. Donc, maison de repos, ça sonne plutôt Afrique parce qu'on a l'habitude de se reposer. C'est vrai. Voilà. Donc, plutôt maison de repos au lieu de la maison de retraite. Alors, vous parlez de l'Occident. Est-ce que ça ne vous a pas motivé, malgré les critiques qu'il y aurait pu y avoir par rapport à votre structure, ça ne vous a pas motivé le fait que nos sociétés tentent d'une certaine manière à un mode de vie plus à l'occidentale ? L'occidentale, on en parle tous, on en rêve tous d'ailleurs. Mais l'Afrique a ses faits. Oui. Et c'est pour cela que nous avons adapté la maison de repos à la sauce ivoirienne. Je m'explique pourquoi. À l'Occident, vous avez la maison de retraite où il se passe plusieurs choses, vous me direz. Mais chez nous en Afrique, il y a une manière de prendre en charge nos parents. Et cela, on a perdu cela. On a ces enfants-là maintenant qui vont tout le temps, par exemple au Canada, en France. Mais à qui est-ce qu'ils laissent leurs parents ? Qui est-ce qu'on doit sacrifier ? Doit-on sacrifier la cousine qui a une famille ou encore qui doit former une famille ou encore qui a fait des études ? On doit la sacrifier pour notre intérêt personnel ? On dit non. Donc, c'est pour cela que nous avons créé la maison de repos pour pouvoir permettre aux familles qui sont dans le besoin. Parce que certaines familles ont essayé les aidants familiaux, ce n'est pas passé. Les aides-soignantes à domicile, ce n'est pas passé. Et donc, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons la maison de repos ou encore la formation des aidants familiaux. Pourquoi on les forme ? On se dit que si ces personnes-là connaissent la maladie, connaissent la personne âgée, parce qu'on croit qu'on est nos parents, mais le plus souvent, nos parents se sentent mieux avec des étrangers. Et donc, on se dit... Oui, il y a une certaine forme de lâcher prise. C'est ça. Et en Afrique, ici, voilà la nudité, ses parents, c'est une malédiction. Oui, il faut le dire. Donc, c'est important de parler de maison de repos. Mais j'insiste, la maison de repos répond à tes besoins. On ne vient pas à la maison de repos parce qu'on en a envie. Non. Tout est structuré, en fait. Alors, si on n'en a pas envie, comment vous pouvez... Comment pensez-vous convaincre, pardon, que la maison de repos, c'est une solution ? Pourquoi convaincre ? Pourquoi convaincre ? Non, parce que je demande, parce que si tu es dans le besoin, on n'a pas besoin de convaincre. Parce que la personne souffre, il y a l'aidant qui est fatigué, qui est épuisé. Rien que pour une journée, permettre à votre aidant familial de se reposer. Pour qu'on puisse chouchouter la manue ou le papy, c'est bon. En plus de cela, pourquoi convaincre ? Bon, d'accord, je vais essayer de les convaincre, comme vous voulez. D'accord. Venir à la maison de repos pour pouvoir aider nos parents même pour leur bonne prise en charge. Parce que l'aidant peut se craquer le dos. L'aidant, après, dans certaines familles, décède même juste après la mamie ou le papy qui est décédé. Ou même, ils décèdent avant. Parce que l'aidant est épuisé. Et en Afrique, ici, nos aidants, à peine si on les écoute, on n'a même pas une oreille attentive à nos aidants familiaux. Donc, ces aidants-là stressent, ils n'ont plus de vie sociale. Et en plus de cela, ils jettent leur diplôme. On ne leur demande pas qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Mais la maison de repos est là pour ça. Et donc, nous faisons des, comment je peux dire ça, nous avons plutôt des clients ponctuels, ou encore temporaires, ou encore permanents. Donc, cela dépend en fait des besoins de la famille. Qu'est-ce que sont justement les clients temporaires, ça m'intrigue quelque peu. Les clients temporaires, par exemple, je prends le cas de cette mamie qui est venue depuis Jacquesville, chez nous, qui a 71 ans, qui vient, par exemple, et qui vient plutôt à Abidjan pour venir faire des soins, puisque Jacquesville, elle ne pouvait pas faire son IRM. Donc, du coup, elle contacte notre entreprise pour pouvoir trouver déjà une clinique ou un centre public pour pouvoir l'aider à faire son IRM. En plus de cela, elle n'avait personne, puisque elle-même, elle est étrangère, elle n'est même pas ivoirienne. Donc, du coup, voici ce genre de cas qui est temporaire. Elle vient rien que pour trois jours. Ou encore, je prends le cas d'une amie qui devait répondre à un rendez-vous d'affaires, mais sa maman vit chez elle. Elle n'a pas d'aide-soignante à domicile. Et donc, elle ne savait pas qu'elle allait avoir ce rendez-vous. Donc, elle peut déposer sa maman à la maison de retraite, rien que pour une demi-journée. Et puis, elle la récupère quand elle veut. Est-ce que ce genre de formule, entre guillemets, temporaire, ne permet pas aussi aux personnes âgées de garder une forme de sociabilisation ? En fait, c'est à cela que reprend la maison de repos. Parce que ces personnes âgées se retrouvent entre elles. Elles arrivent à communiquer. Et elles arrivent même à communiquer, même avec les aidants. Parce qu'un parent africain qui sait que c'est son aidant, il commence à s'ouvrir, il commence à parler. Je vais vous faire un petit témoignage de la maman qui, elle, avait des escarres très profonds. Et donc, lorsque nous sommes arrivés chez elle, c'était difficile pour elle. À chaque fois qu'on devait partir de chez elle, elle attrapait la main de l'aidant. Comme si elle a supplié un nom de ne pas bouger, en fait. Parce qu'il y a certains langages. Nous, on se dit, quoi, même lorsque la personne âgée est silencieuse, c'est une expression chez nous. Et donc, il fallait la renvoyer à la maison de repos. Mais je vous assure, elle ne parlait pas au départ. Mais maintenant, elle parle jusqu'à elle va nous chicoter. Elle commence à vous chicoter. Oui, parce qu'elle nous dit, mais donc, je vais vous chicoter. Donc, ok, vous voyez. Donc, c'est un peu à cela que la maison de repos, en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire permettre aux personnes âgées de revivre. Chez nous, la maison de repos, c'est une deuxième vie que nous offrons à nos personnes âgées. À quel type de population s'adresse votre projet? Ah, notre projet s'adresse à tout type de population. Pourquoi? Parce que vous me direz que non, il y a des situations précaires et autres. On vous dira aussi que nous avons vu des ONG avec lesquelles nous travaillons. Et je sais une chose, lorsqu'on aime son parent, on ne compte pas. Ça, c'est ce que je sais d'un Africain. Ça tombe bien de vous parler de ne pas compter parce qu'à quel prix vous accueillez les personnes âgées? Ah, quel prix? Ça, c'était sur Internet. 30,5 francs. Ok, oui, c'est 35,000 francs. Mais 35,000 francs, ça, pourquoi on compte, madame? C'est la question qui suit. De quoi bénéficie un pensionnaire chez vous? D'accord. À l'ébêgement. Déjà, on sait combien coûte une résidence meublée studio en Côte d'Ivoire. Minimum 20,000, 25,000 francs à Cocody par jour. Une aide soignante, vous reviez en 10 à 15,000 francs, une aide soignante. Mais si c'est une grosse pathologie, on prendra un éphimier ou une éphimière. Donc déjà, on est combien? À 30,000, 40,000 francs, on a déjà dépassé notre montant. Le repas diète des parents, le régime, ça en Afrique, il faut bien savoir que cela coûte vraiment cher. On ne mange pas de sauce graine? Si, ça dépend de la pathologie de nos parents. Sinon, un parent qui n'a pas de soucis, mais on peut le foutre tout-mêmes pour le parent. Donc, il y a celui-là, il y a la navette, parce que le plus souvent, les parents qui viennent, c'est soit pour rendre visite à la famille Abidjan ou encore voir son médecin. Donc, c'est important qu'il y ait une navette. Il y a des soirées récréatives par semaine ou par mois. En plus, on le fait des sorties. Mais tout ceci est quand il est dans les 35,000 francs, mais je pense qu'il va augmenter un peu plus. Parce que là, on sent que c'est quand même une chose. Parce que nous sommes une entreprise. C'est vrai. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse vivre. Donc, on arrive à s'entendre avec les familles. On entend certaines personnes dire, ah, mais si on fait et moi, ça va coûter encore cher. Oui, on comprend. Mais c'est pour cela qu'on dit que notre maison de repos est adaptée à l'Afrique. Parce qu'on sait que le papa ou la mamie ne vont pas rester longtemps loin de sa famille. Donc, c'est pour cela que nous disons que si la plupart du temps, notre dernière mamie, elle a fait, c'est qu'elle puisse durer, elle fait deux semaines avec nous. Donc, vous voyez, on se dit que l'Africain ne va pas durer. Donc, pourquoi passer sur une longue période ? Et si ça arrivait, mais du coup, on arrive à échanger avec la famille pour voir comment ça se passe. Dernière question, Mme Zougo. Pour vous, quelle place occupent aujourd'hui les personnes âgées dans nos sociétés ? Je vais parler en tant que sociologue. Je pense que nous avons fait un peu bouger les choses depuis un certain moment. Parce que nos personnes âgées étaient oubliées. On n'en parlait plus. On n'avait plus de respect pour nos personnes âgées. Avant, à notre temps, on se levait lorsqu'une personne âgée venait. Mais ce n'est plus le cas. Ou lorsqu'on voit l'attentie du quartier qui venait à la meure, à notre moment, qui faisait les gberets. Sinon, on court, on va très loin. On récupère les affaires de la maman. Même si elle avait fait un béret parce qu'elle nous a vus dans la rue. Et ça, ça nous amusait. C'était ça, en fait, le respect pour nous de nos personnes âgées. Mais cela n'existe même plus. Vous savez que lorsque l'on prend même la retraite, c'est difficile pour nos personnes âgées. Donc, elles n'arrivent pas à préparer leur retraite. Ou encore, elles oublient même qu'elles doivent partir à la retraite. Certaines personnes âgées même s'en plaignent. Non, 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 je pensais que... Non, une retraite se prépare. C'est pour cela que nous faisons de la prévention chez nous. On parle avec nos personnes âgées. On explique aux personnes âgées qu'il y a une médecine pour vous. Parce que, là, ce sont les personnes qui savent qu'il existe la gériatrie, la gérontologie. Même l'orthophoniste, lorsqu'on perd le langage parce qu'on a fait M.A.V.C. Voilà. Donc, c'est important tout ceci. Et je pense qu'avec nous, on a fait quand même bouger les choses. Et le but pour nous, c'est qu'on puisse se souvenir qu'on a des personnes âgées. Ce n'est pas le fait de dire sur écrit ou bien à l'oral que, oui, ce sont des bibliothèques. Non, 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 non. Il faut agir pour ces personnes âgées. Et donc, j'espère que... Et je prie le gouvernement de pouvoir revoir même la situation de nos personnes âgées. Parce que même le 1er octobre, qui est la fête internationale de nos personnes âgées, cela passe même inaperçu. Je dois avouer que je ne savais point qu'est-ce qu'il y a une journée dédiée aux personnes âgées. Voilà. Donc, nous, on essaie de bouger les choses. On essaie d'en parler. On essaie de trouver une solution aux personnes âgées. C'est vrai, nous sommes une entreprise. Mais en même temps, nous sommes des filles de ce pays-là. Et en plus de ces personnes âgées qui souffrent. Voilà. Donc, c'était un peu ça, mon mot de fin. Madame Nina André-Zougo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'établissement For Living, qui s'adresse aux personnes âgées. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada